J'ai un petit message à passer à M. Boubou, si vous vous permettez, ça prend juste trois secondes. Oui, allez-y. Voilà, je voudrais, bon, moi je vous écoute tout le temps. Oui. Qu'il reste communé, qu'il ne change pas. Mais il ne peut pas changer. On a fait venir les plus grands professeurs, on n'y arrive pas. Vous savez qu'il est suivi par l'hôpital. Les infirmiers viennent le prendre à la fin de l'émission. Et ça ne suffit pas. Il est suivi, il a des capteurs, vous le verriez là par exemple, il a plein de capteurs sur le cerveau. Chacun cherche à comprendre le cerveau boubouquien. Merci Emmanuel, ça me touche. Ne changez pas et puis restez comme vous êtes M. Boubou. Vous savez qu'il est d'une intelligence, il est d'une intelligence rare, d'une répartie exceptionnelle, d'une fantaisie sans égale. Bon, monsieur, donnez-nous des nouvelles M. Boubou. Des nouvelles, oui, des réseaux, oui, bien sûr, avec plaisir. Donnez-nous des nouvelles. Oui, allez, j'y vais, oui. Voilà, vous m'inquiétez. Ah, celle-ci, vous l'attenez bien Pascal. Pour une fois, c'est la seule. Mon ami Boubou. Ah, pas mal. C'est tout. Bon, ah oui, des réseaux, des réseaux, des réseaux. France nous écrit... J'ai été moins bien dans la deuxième. C'est que les imitations les plus courtes, vous savez, c'est comme Pierre Freinet, ou la célèbre imitation Pierre Freinet. Non, ça fait longtemps, allez-y. Je m'appelle Pierre Freinet. C'est l'imitation la plus courte du monde, je le rappelle. Je m'appelle Pierre Freinet. Allez-y. Et quand Pierre Freinet, Charles Freinet, Sophie Desmarais, je vous le rappelle aussi. Oui, vous me le rappelez, c'est important. Oh, je n'en peux plus. Allez, France nous écrit, c'est trop âgé pour avoir un enfant. On ne peut pas partager d'activité sportive à cet âge. Pascal va dans le même sens, c'est de l'égoïsme. Selon lui, c'est un enfant qui ne sera pas accompagné par son père. C'est pas moi, c'est Pascal. Et on termine avec Patrice. Il vaut mieux un père présent peu de temps qu'un père qui ne s'occupe pas de son enfant toute une vie. Pourquoi il est patriste ? Il est patriste ? Vous avez dit, on termine avec patriste. Ah non, Pascal, patriste. Ah, patriste. J'ai compris, on termine avec patriste. Non, 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 mais là, c'est le pire. On ne se comprend plus. Vous savez qu'un égoïste, c'est quelqu'un qui ne passe pas à moi. Et une citation, me disait l'ami Laurent, de Eugène Labiche. Oui, bien sûr. Dont vous connaissez le théâtre, j'imagine. Évidemment, c'est une amie. Non, ce n'est pas une femme. Eugène Labiche. C'est la biche qui m'a raté en erreur. Ça s'appelle Eugène. Oh non, non, non. Non, écoutez, mais ce n'est pas possible. Eugène Labiche, c'est une amie, mais en fait, n'aie pas honte. Pardon, pardon, allez, je vais me coucher. Eugène Labiche. Qu'est-ce qu'il y a de vous ? A tout de suite.